bonjour à tous j'espère que vous allez bien désolé pour commencer de l'attente qu'il y a eu depuis la dernière vidéo comme je vous l'avais dit j'ai du mal à trouver le temps de faire ces vidéos mais j'espère que je pourrai m'améliorer au niveau de la régularité lors de la dernière vidéo je vous avais lu la quatrième de couverture du livre indignez vous ainsi que la biographie de l'auteur aujourd'hui je vais commencer la lecture du livre il n'est vraiment pas très long je le lirai donc dans son intégralité mais je ne sais pas encore si cela durera plus d'une vidéo ou non en tout cas je vous promets de lire l'intégralité du livre indignez-vous de Stéphane et celle 94 ans c'est un peu la toute dernière étape la fin n'est plus bien loin quelle chance de pouvoir en profiter pour rappeler ce qui a servi de socle à mon engagement politique les années de résistance et le programme élaboré il y a 66 ans par le conseil national de la résistance c'est à Jean Moulin que nous devons dans le cadre de ce conseil la réunion de tous les composantes de la France occupée les mouvements les partis les syndicats pour proclamer leur adhésion à la France combattante et au seul chef qu'elle se reconnaissait le général de Gaulle de Londres où j'avais rejoint le général de Gaulle en mars 1941 j'apprenais que ce conseil avait mis au point un programme l'avait adopté le 15 mars 1944 proposé pour la France libérer un ensemble de principes et de valeurs sur lesquels reposerait la démocratie moderne de notre pays de ces principes et de ces valeurs nous avons aujourd'hui plus que jamais besoin il nous appartient de veiller tous ensemble à ce que notre société reste une société dont nous soyons fiers pas cette société des sans-papiers des expulsions des soupçons à l'égard des immigrés pas cette société où l'on remet en cause les retraites les acquis de la sécurité sociale pas cette société où les médias sont encore entre les mains des nantis toute chose que nous aurions refusé de cautionner si nous avions été de véritables héritiers du Conseil National de la Résistance à partir de 1945 a pris un drame atroce c'est une ambitieuse résurrection à laquelle se livrent les forces présentes au sein du Conseil de la Résistance rappelons-le c'est alors qu'est créé la sécurité sociale comme la Résistance le souhaitait comme son programme le stipulait un plan complet de sécurité sociale visant à assurer à tous les citoyens des moyens d'existence dans tous les cas où ils sont incapables de se les procurer par le travail une retraite permettant aux vieux travailleurs de finir dignement leurs jours les sources d'énergie l'électricité et le gaz les charbonnages les grandes banques sont nationalisées c'est ce que ce programme préconisait encore le retour à la nation des grands moyens de production monopolisés fruit du travail commun des sources d'énergie des richesses du sous-sol des compagnies d'assurance et des grandes banques l'instauration d'une véritable démocratie économique et sociale impliquant l'éviction des grandes féodalités économiques et financières de la direction de l'économie l'intérêt général doit primer sur l'intérêt particulier le juste partage des richesses créées par le monde du travail primer sur le pouvoir de l'argent la résistance propose une organisation rationnelle de l'économie assurant la subordination des intérêts particuliers à l'intérêt général et affranchie de la dictature professionnelle instaurée à l'image des états fascistes et le gouvernement provisoire de la république s'en fait le relais une véritable démocratie a besoin d'une presse indépendante la résistance le sait l'exige en défendant la liberté de la presse son honneur et son indépendance à l'égard de l'état des puissances d'argent et des influences étrangères c'est ce que relaient encore les ordonnances sur la presse dès 1944 or c'est bien ce qui est aujourd'hui en danger la résistance en appelait à la possibilité effective pour tous les enfants français de bénéficier de l'instruction la plus développée sans discrimination or les réformes proposées en 2008 vont à l'encontre de ce projet de jeunes enseignants dont je soutiens l'action ont été jusqu'à refuser de les appliquer et ils ont vu leur salaire amputé en guise de punition ils se sont indignés ont désobéi ont jugé ces réformes trop éloignées de l'idéal de l'école républicaine trop au service d'une société de l'argent et ne développant plus assez l'esprit créatif et critique c'est tout le socle des conquêtes sociales de la résistance qui est aujourd'hui remise en cause le motif de la résistance c'est l'indignation on ose nous dire que l'état ne peut plus assurer les coûts de ses mesures citoyennes mais comment peut-il manquer aujourd'hui de l'argent pour maintenir et prolonger ces conquêtes alors que la production de richesses a considérablement augmenté depuis la libération période où l'Europe était ruinée sinon parce que le pouvoir de l'argent tellement combattu par la résistance n'a jamais été aussi grand insolent égoïste avec ses propres serviteurs jusque dans les plus hautes sphères de l'état les banques désormais privatisés se montrent d'abord soucieuses de leurs dividendes et des très hauts salaires de leurs dirigeants pas de l'intérêt général l'écart entre les plus pauvres et les plus riches n'a jamais été aussi important et la course à l'argent la compétition autant encourager le motif de base de la résistance était l'indignation nous vétérans des mouvements de résistance et des forces combattantes de la France libre nous appelons les jeunes générations à faire vivre transmettre l'héritage de la résistance et ses idéaux nous leur disons prenez le relais indignez-vous les responsables politiques économiques intellectuels et l'ensemble de la société ne doivent pas démissionner ni se laisser impressionner par l'actuelle dictature internationale des marchés financiers qui menacent la paix et la démocratie je vous souhaite à tous à chacun d'entre vous d'avoir votre motif d'indignation c'est précieux quand quelque chose vous indigne comme j'ai été indigné par le fascisme alors on devient militant fort et engagé on rejoint ce courant de l'histoire et le grand courant de l'histoire doit se poursuivre grâce à chacun et ce courant va vers plus de justice plus de liberté mais pas cette liberté incontrôlée du renard dans le poulailler ces droits dont la déclaration universelle a rédigé le programme en 1948 sont universels si vous rencontrez quelqu'un qui n'en bénéficie pas plaignez-le aidez-le à les conquérir de vision de l'histoire quand j'essaye de comprendre ce qui a causé le fascisme qui a fait que nous ayons été envahis par lui et par Vichy je me dis que les possédants avec leur égoïsme ont eu terriblement peur de la révolution bolchevique ils se sont laissés guider par leur peur mais si aujourd'hui comme alors une minorité active se dresse cela suffira nous aurons le levain pour que la pâte lève certes l'expérience d'un très vieux comme moi né en 1917 se différencie de l'expérience des jeunes d'aujourd'hui je demande souvent à des professeurs de collège la possibilité d'intervenir auprès de leurs élèves et je leur dis vous n'avez pas les mêmes raisons évidentes de vous engager pour nous résister c'était ne pas accepter l'occupation allemande la défaite c'était relativement simple simple comme ce qui a suivi la décolonisation puis la guerre d'Algérie il fallait que l'Algérie devienne indépendante c'était évident quant à Staline nous avons tous applaudi à la victoire de l'armée rouge contre les nazis en 1943 mais déjà lorsque nous avions eu connaissance des grands procès staliniens de 1935 et même s'il fallait garder une oreille ouverte vers le communisme pour contrebalancer le capitalisme américain la nécessité de s'opposer à cette forme insupportable de totalitarisme s'était imposée comme une évidence ma longue vie m'a donné une succession de raisons de m'indigner ces raisons sont nées moins d'une émotion que d'une volonté d'engagement le jeune normalien que j'étais a été très marqué par Sartre un aîné qu'on disciple la nausée le mur pas l'être et le néant ont été très importants dans la formation de ma pensée Sartre nous a appris à nous dire vous êtes responsable en tant qu'individu c'était un message libertaire la responsabilité de l'homme qui ne peut s'en remettre ni à un pouvoir ni à un dieu au contraire il faut s'engager au nom de sa responsabilité de personne humaine quand je suis entré à l'école normale de la rue d'Ulm à Paris en 1939 j'y ai entré comme fervent disciple du philosophe Egel et je suivais le séminaire de Maurice Merleau-Ponty Son enseignement explorait l'expérience concrète celle du corps et de ses relations avec le sens grand singulier face au pluriel des sens Mais mon optimisme naturel qui veut que tout ce qui est souhaitable soit possible me portait plutôt vers Egel L'égélianisme interprète la longue histoire de l'humanité comme ayant un sens C'est la liberté de l'homme progressant étape par étape L'histoire est faite de chocs successifs C'est la prise en compte de défis L'histoire des sociétés progresse et au bout l'homme ayant atteint sa liberté complète Nous avons l'état démocratique dans sa forme idéale Il existe bien sûr une autre conception de l'histoire Les progrès faits par la liberté la compétition la course au toujours plus cela peut être vécu comme un ouragan destructeur C'est ainsi que représente l'histoire un ami de mon père L'homme qui a partagé avec lui la tâche de traduire en allemand à la recherche du temps perdu de Marcel Proust C'est le philosophe allemand Walter Benjamin Il avait tiré un message pessimiste d'un tableau du peintre suisse Paul Klee L'Angélus Novus où la figure de l'ange ouvre les bras comme pour contenir et repousser une tempête qu'il identifie avec le progrès Pour Benjamin qui se suicidera en septembre 1940 pour fuir le nazisme le sens de l'histoire c'est le cheminement irrésistible de catastrophe en catastrophe